Comment avoir des LED pour sa piscine ? En plus de ça, avec une installation ultra facile et aussi dotée d'une application puisque ces LED sont connectés c'est-à-dire que je vais pouvoir les allumer par exemple ici à distance je vais pouvoir aussi les programmer, choisir ma couleur, personnaliser tout ça enfin bref, c'est ce que nous allons voir tout de suite Quelle que tout le monde c'est Christo Aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette LED connectée d'ailleurs vraiment ultra simple d'utilisation puisque tu vas le connecter à ton smartphone via une application en Bluetooth donc ça c'est super cool, tu vas pouvoir programmer, tu vas pouvoir par exemple mettre une seule lumière ou alors mettre une ambiance ou alors la synchroniser à une musique c'est-à-dire que lorsque tu vas mettre une musique, il va jouer un petit peu avec les rythmes de la musique et émettre certaines couleurs en fonction de la musique donc ça c'est très intéressant Bon et avant de commencer en fait et de donner les caractéristiques je vais te parler très rapidement de l'installation donc de toute façon tout est expliqué dans la notice notice aussi bien entendu en français c'est important et c'est super bien expliqué dessus alors en fait on va avoir plusieurs types de piscines par exemple je vais donner, je vais t'expliquer très rapidement l'exemple numéro 1 par exemple tu as une piscine hors sol donc au niveau de la piscine hors sol en fait ce qu'il faut savoir avec cette LED là c'est que c'est ultra facile puisqu'elle est aimantée c'est-à-dire que là j'ai la LED de ce côté là mais de l'autre côté en fait et bien ici j'ai tout simplement un aimant et on va voir l'autre facette en fait qui est fourni bien entendu dans la boîte qui est aimantée et en fait donc vu qu'elle est hors sol de ce côté là donc le côté intérieur avec la LED et bien tu vas mettre donc dans l'eau tout simplement ta LED et de l'autre côté en fait extérieur et bien tu vas mettre en fait l'aimant et c'est vraiment super bien aimanté vraiment tu vas voir d'autres cas où par exemple imaginons tu as une piscine creusée alors si par exemple tu as une piscine creusée est en métal, en acier, le contour donc forcément bah ici ça va être ultra pratique parce qu'en fait tu as juste besoin en fait hop bah ça sera aimanté ton contour donc en fait tu pourras carrément juste mettre tes LED et ça sera collé contre le bord de ta piscine donc là dessus aucun souci à se faire un autre cas où par exemple tu as une piscine alors là c'est d'autres matériaux qui ne sont pas aimantés du bois ou alors d'autres matériaux donc là il faudra faire une petite installation qui est vraiment je trouve vraiment ultra facile c'est à dire que là en fait tu vas avoir tout simplement et bien je te remonte le même accessoire avec cette face là et là en fait c'est marqué glue donc en fait il faudra mettre de la colle qu'ils fournissent aussi dans la boîte et ils montrent un peu le contour c'est que tu vas la poser contre le mur en fait le bord de la piscine là où tu souhaites que tout simplement poser ta LED et donc là il y a deux situations c'est que si jamais il y a de l'eau et bien en fait tu vas devoir donc rester appuyé pendant 10 secondes et une fois que tu restes appuyé pendant 10 secondes après donc en fait le support va rester collé contre le bord et ce qu'il faut savoir après c'est qu'il faudra attendre une heure pour que ça sèche en fait et en fait avec le contact de l'eau ça va sécher assez rapidement en une heure c'est assez rapide une heure après tu vas pouvoir tout simplement poser en fait ta LED contre le mur voilà contre le bord là dessus aucun soucis si jamais ta piscine n'est pas remplie c'est à dire qu'elle est à vide en fait en fait leur colle qu'ils fournissent elle va mettre un peu plus de temps à coller contre ton mur donc en fait ce que tu fais c'est tu mets de la colle hop donc là la piscine bien entendu il n'y a pas d'eau dans cet exemple là tu la colles contre le bord et donc ici il faudra donc appuyer pendant 10 secondes bien fort pour que la colle se colle contre le mur contre le bord et donc là il faudra attendre 24 heures pour que la colle sèche et 24 heures après tu pourras tout simplement poser ta LED voilà en tout cas c'était la petite partie explication et là nous allons passer donc aux caractéristiques du produit donc bien entendu ces informations vont forcément t'intéresser donc déjà ce que je t'ai dit en fait ici des deux côtés donc que ce soit la LED et que ce soit le support et bien ils intègrent bien entendu des aimants puissants ce qui permet aussi et bien d'une installation facile on a aussi l'application mobile on va le voir ça juste après avec la connexion Bluetooth donc là dessus c'est vraiment super sympa puisque c'est ultra facile et en fait tu vas pouvoir te connecter donc bien entendu et bien à ta LED ou à tes LED si tu souhaites en prendre plusieurs donc comme je te dis tu vas pouvoir programmer les horaires d'éclairage les synchroniser avec de la musique avec le micro par exemple du téléphone si tu veux parler et qu'en même temps pendant que les gens parlent en fait ça va émettre imaginons de la lumière donc là dessus tu vas pouvoir vraiment personnaliser tout ça il y a déjà d'ailleurs des thèmes un petit peu enregistrés sur l'application mobile aussi alors pour chaque LED en fait donc ici la LED en question elle va intégrer aussi un câble de 8 mètres de long donc ça c'est vraiment bien puisque tu vas pouvoir bien entendu et bien la mettre où tu veux alors bien entendu il faudra la brancher à une prise extérieure puisque c'est branché à une prise extérieure on retrouve aussi au passage petite information supplémentaire ces LED là sont dotés d'une protection IP68 ce qui est vraiment vraiment bien et ce qui va permettre simplement d'être totalement un peu waterproof et forcément tu pourras mettre en toute sécurité ces LED là puisqu'ici c'est 20 watts et aussi on a le transformateur en fait qui est bien entendu à l'extérieur de l'eau qui n'est pas dans l'eau qui est à l'extérieur de la piscine et qui est aussi IP68 elles vont fonctionner donc aussi avec une tension de 12 volts ce qui est spécialement conçu aussi pour une utilisation dans l'eau donc en fait tu vas utiliser aussi bien entendu forcément ces LED là en toute sécurité et on se retrouve donc sur l'application mobile qui se nomme donc la Duocop Strip de toute façon en fait ils mettent un QR code dans la notice et aussi au niveau du transformateur en fait tu as sur le produit directement le QR code donc en fait il suffit de scanner le QR code et il te met directement sur l'application mobile que ce soit sous Android bien entendu ou alors sous iOS on accède ici donc à l'interface un petit peu de ces LED donc par exemple je te mets la LED ici et donc ici en haut à droite comme tu peux le voir je peux l'allumer ou l'éteindre donc de manière ultra facile depuis l'application mobile alors la première question c'est un petit peu Christo ok super mais comment synchroniser tout simplement ma LED alors comme tu peux le voir en haut à gauche tout en haut à gauche et je vais te mettre un petit carré en rouge ça te permettra d'avoir un petit peu une meilleure visibilité dessus c'est tout simplement je vais pouvoir ici aller dans la gestion du groupe et avoir accès à mes appareils et ici comme tu peux le voir en fait automatiquement il s'est connecté tout simplement ici à cette LED ce que je vais faire c'est je vais appuyer ici sur le link pour le un link et comme tu peux le voir le lien a cassé donc en fait il n'est plus connecté à ma LED donc si jamais c'est pas connecté en fait t'auras un petit peu cette image là, ce logo là et il faudra cliquer dessus pour se connecter comme tu peux le voir je viens de me connecter automatiquement là on va faire le petit test je vais l'allumer et je l'éteins donc vraiment c'est ultra, je l'éteins et c'est ultra facile là je vais l'allumer comme tu peux le voir on a ce panel de couleurs je peux mettre du rouge, je peux mettre du bleu je peux mettre du vert, du jaune je peux choisir tout autour etc et d'ailleurs j'aurai aussi le rouge et le vert et le bleu comme on peut le voir en bas à gauche avec un peu le code couleur puisque je peux personnaliser bien entendu aussi nos couleurs en question et je peux aussi l'enregistrer comme on peut le voir en dessous on peut pré-régler aussi ces couleurs là alors d'ailleurs juste au dessus on a aussi la luminosité donc ça c'est cool je peux choisir de mettre quelque chose de vraiment pas lumineux ou alors carrément quelque chose d'ultra puissant et je peux te garantir que là franchement je trouve que c'est assez lumineux alors là il y a mes spots lumineux donc on le voit un petit peu moins mais vraiment il y a une bonne puissance avec la LED ici et c'est ce que je voulais te montrer tu vois on peut mettre vraiment par exemple ici le vert statique le jaune statique, le violet statique changement intermittent de 3 couleurs donc en fait il va te montrer 3 couleurs d'affilé changement graduel de jaune donc là hop il te fait un petit jaune et puis il commence à revenir etc alors on peut choisir aussi la vitesse, la luminosité enfin bref il y a vraiment la possibilité de personnaliser tout ça on peut mettre aussi ici par exemple imaginons de la musique il va se synchroniser avec une musique en question le microphone aussi que je peux autoriser et dès que je vais parler en fait bah la LED hop automatiquement elle fait afficher de la couleur je vais éteindre les spots lumineux comme ça tu vas bien voir l'effet de la LED qui est je trouve vraiment très très bonne vraiment très puissante tu vois franchement c'est super sympa donc voilà donc on a aussi le minutage donc en fait la possibilité de programmer par exemple ici de dire bon bah répéter Monday, Tuesday donc le lundi, le mardi, le mercredi etc bon et bien c'est parti pour la phase test et un grand merci et bien mes voisins de me prêter un petit peu leur piscine pour la phase test avec ici les deux LED donc de 20W chacune alors donc bien entendu donc ici on va pas faire l'installation complète puisque en fait ils sont déjà dotés et bien d'une installation déjà d'éclairage mais je vais te montrer ici d'une manière hyper simple un petit peu le fonctionnement c'est globalement on va la brancher donc ici sur une prise extérieure forcément on a le transformateur qui est ici qui est aussi IP68 donc pour la protection donc alors bien entendu faudra pas la mettre dans la piscine le transformateur mais résistant aussi à l'eau dessus on a le QR code pour l'application mobile sous iOS et sous Android et donc quand on va regarder donc là on aura bien entendu alors ici vu que c'est une grande piscine on va donc avoir 9 mètres de longueur et 4 mètres de largeur on va donc mettre une LED ici environ et une LED là bas alors là il est encore un petit peu tôt entre guillemets il est 20h41 donc il y a encore un petit peu de lumière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver par la suite tout simplement pour la phase test aussi avec un peu plus d'obscurité on se retrouve de l'autre côté de la piscine et on peut voir donc ici forcément les LED fonctionner et alors c'est vrai qu'il y a quand même toujours pas mal de luminosité donc ça sera bien plus impressionnant je pense ce soir un peu plus tard et apparemment on voit plus la piscine ouais ouais normal regarde donc là je vais mettre dans l'eau hop donc voilà le résultat franchement c'est impressionnant et donc depuis l'application mobile donc là je peux changer à tout moment les couleurs le vert d'ailleurs ressort super bien le vert donc là comme on peut voir avec cette piscine là donc comme je te l'ai dit donc on a 9 mètres de longueur et 4 mètres de largeur les deux LED franchement c'est parfait pour cette piscine et non les couleurs ressortent très très bien le blanc aussi c'est sympa parce que tu vois vraiment mais tu vois vraiment à travers la piscine c'est fou ça fait vraiment ça donne vraiment de belles couleurs le rouge ressort peut-être un peu moins ouais on voit que c'est bien plus sombre par exemple différentes couleurs en fondu c'est à dire que elles vont les différentes couleurs apparaître lentement avec l'effet fondu et donc on va voir différentes couleurs qui vont vraiment je trouve donner vraiment un aspect super sympa avec la piscine regarde ça c'est vraiment fou le vert j'adore le vert le bleu aussi et après par contre tu as d'autres couleurs comme le rouge et tout qui ressortent moins donc voilà je pense qu'on peut voir ici avec ce test là qu'elles fonctionnent vraiment bien et qu'elles sont vraiment d'ailleurs très très puissantes voilà en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette LED connectée pour piscine ça me fait super plaisir on va avoir deux couleurs disponibles ici sur Amazon on va avoir le bleu et le blanc bien entendu moi aujourd'hui je te présente la couleur blanche le lien bien entendu aussi d'Amazon sera aussi dans la description de cette vidéo on aura aussi deux puissances disponibles ici sur Amazon c'est à dire qu'on aura du 20 watts c'est moi ce que je te présente aujourd'hui voilà c'est quand même assez puissant qui est donc ici à 79,99 euros donc à 80 euros en fait et bien l'unité ou alors on peut choisir donc une LED moins puissante par exemple à 10 watts donc ce qui équivaut ici à 68,99 euros donc à 70 euros et si jamais tu as une grande piscine donc par exemple ici j'appuie sur le 40 watts on va en avoir en fait deux LED dans la boîte de 20 boîtes tout simplement et donc ça équivaut donc ici à 139,99 euros n'hésitez vraiment pas aussi si vous avez des questions à me les poser bien entendu dans la barre des commentaires je me ferai un petit plaisir de pouvoir t'y répondre bon merci à tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à la de mes vidéos parce que tu as kiffé c'est parti